Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Nous allons introduire l'étude de l'anatomie 4, la partie ophthalmologie. Nous abordons plusieurs chapitres. Tout d'abord l'étude de l'anatomie de l'orbite, puis nous allons par la suite traiter les annexes de globoculaire, dans un premier temps les paupières, puis le système lacrymat, la conjonctive et enfin les muscles oculomoteurs. L'orbite osseuse sont deux cavités quadrangulaires qui contiennent les bulbes oculaires, les muscles oculomoteurs, les nerfs, la graisse orbitaire et les vaisseaux sanguins. Ils sont situés de chaque côté de la racine nez, entre les os du crâne et ceux de la face, et chaque orbite est constituée par l'ensemble des os de voisinage qui sont en nombre de sept, l'os finuida, la petite et la grande aile, l'os malaire, l'os etmoidal, l'os frontal, l'os palatin, l'omaxillaire et l'os lacrymat. Sur cette coupe, vous voyez ici l'orbite, ce forme de poire, il filait vers l'arrière au niveau de l'apexe orbitaire et du crânal optique, qui est situé de chaque côté de la racine du nez entre les os du crâne et les os de la face. Alors pourquoi l'étude de l'orbite ? D'abord sur le plan anatomique, des rapports qui contiennent avec la force cérébrale antérieure, les ménages, les sinus frontales en haut, les sinus maxillaire en bas et les sinus finondales en arrière, puis le labyrinthe etmoidal. Sur le plan physiologique, le rôle de l'orbite, donc de protection de globoculaire et leurs annexes, le rénage lacrimal et l'expression mimique. En plus, plusieurs pathologies qui peuvent intéresser l'orbite, à savoir les pathologies inférieuses, la pathologie inflammatoire, tumorale et traumatique. L'anatomie descriptive de l'orbite, l'orbite, il a la forme triangulaire à la coupe, à base antérieure et à sommet postérieur, on l'appelle la base, la base ici conscrite par le robot orbitaire en avant, il présente à décrire quatre parois. La parois supérieure, la droite de l'orbite, la parois inférieure planche de l'orbite, la parois interne, la parois externe. Ces parois sont séparées par quatre angles, donc le supéro interne, supéro externe, inféro et inféro externe et quatre rebords orbitaires. Et si vous voyez l'orbite, donc le plancher, le plancher de l'orbite, la parois inférieure. La parois supérieure, la droite de l'orbite, la parois externe et la parois interne sur sur le mat de l'orbite droit. L'orientation et les mensurations de l'orbite dans le sens antérieur ou extérieur. La profondeur de l'orbite est de 40 mm en moyen. L'orifice antérieur ou la base de l'orbite, mesure 40 mm de large pour 35 mm de route. La distance qui sépare les deux orbites au espace intercontact est de 25 à 33 mm chez l'adulte. Le volume de la cavite est estimé en moyen entre 26 et 28 millimètres de centimètres. Sur cette coupe, vous voyez ici qu'on appelle l'espace intercontact, elle est 25 millimètres chez l'adulte. Et là, on criffait la parois interne avec la parois externe et environ 40 degrés. Par quoi il est construit sur l'orbite? D'abord la parois orbitaire, ils sont recouverts en dedans par une couche fibreux, une couche fibreux. Il est recouvert le périus des os orbitaires. Au niveau de l'ompexe orbitaire, il visionne avec la dure mère qui recouvre le neurotique. La parois supérieure, il est la forme d'un triangle à base antérieure. Cette paroisse est constituée derrière, en avant, par la petite aile de l'os finodale, la portion horizontale de l'os frontal. Ces deux os sont séparés par la structure sphinofrontale. Dans sa partie, sa portion antérieure frontale, le toit devient plus convex et présente deux éléments anatomiques. En dehors, la force de la grande et de celui-ci, la force de la grande et de celui-ci, ils rentrent dans la faussette anculaire. Donc l'épaisseur de toit de l'orbite est d'environ un millimètre, séparant la partie antérieure de surveillée du contenu orbitaire. Cette parois contracte également un rapport actif avec le sinus frontal. Sur ce schéma, la vue inférieure de la paroi supérieure de l'orbite bourse. Vous voyez ici la composition de la paroi supérieure par l'os frontal en avant et la petite aile de synoïde en arrière. Ici, deux repères anatomiques très importants. La force est trop de la trompe de l'orbite supérieure et la force de la blonde lacrymale en haut et en dehors. Sur cette coupe de la paroi supérieure de l'orbite droit, vue inférieure, vous voyez ici la forme de toit de l'orbite, il est triangulaire à la face antérieure et à l'intérieur. Il y a deux os, l'autre frontale, et la petite aile de synoïde qui sont séparés par la structure sphino-frontale. Ici, c'est la faussette lacrymale osologe, la blonde lacrymale principale et la fosse trochlière où s'insère le tendon du musculo-ovite supérieure. La structure fronto-synoïde, la structure fronto-synoïde par la portion horizontale de l'orbite et la petite aile de synoïde. La paroi externe, la paroi externe, il y a la forme aussi triangulaire à base antérieure. Cette paroi est formée par trois os. Derrière en avant, la grande aile de synoïde, en avant et en bas, l'os malaire, en avant et en haut, l'os frontal. Ces trois os sont réunis par des sutures, qu'on appelle des sutures frontomalaires et la suture sphino-malaire. Elles constituent la paroi la plus solide, la plus épaisse des parois orbitées. En arrière et un peu au-dessus de la suture frontomalaire, on trouve le tubercule de Wittnall qui donne l'insertion au ligament opérubral externe. Ce paroi est au contraire de rapport avec la force temporale en avant et l'étage moyen de la base de crâne en arrière. Sur cette coupe de la paroi externe de l'orbite, est composée par l'os malaire en avant et en bas, l'os malaire en avant et en bas, l'os frontal en avant et en haut et la grande aile de synoïde en arrière. Donc, il est composé par trois os, l'os malaire, l'os malaire ou l'os zygomatique en avant et en bas, l'os frontal en haut et en avant et la grande aile de synoïde en arrière. Ces os sont apparaît par le suture, l'on appelle de suture frontomalaire et sphinomalaire. Suture, sphinomalaire et suture frontomalaire. La paroi inférieure au plancher de l'orbite de forme triangulaire. Donc, la paroi, c'est une paroi très fragile et a une épaisseur de 0,5 mm, séparant le contenu orbitaire de synoïde maxillaire. Il est constitué par trois os, l'os zygomatique en avant et en dehors, l'os maxillaire en avant et en dedans, le processus orbitaire de palata en arrière. Donc, il est composé par trois os comme la paroi latérale. Cette paroi est le siège du sillon sur orbitaire, s'étend derrière en avant puis couverti en canal dans sa partie ou sa moitié intérieure et le contraint de rapport avec l'os maxillaire en avant. sur cette coupe du plancher de l'orbite droit, en vue supérieure, vous voyez ici la composition osseuse, l'os zygomatique en avant et en dehors, l'os maxillaire en avant et en dedans et on appelle le processus orbitaire de l'os palata, trois os qui composent la paroi inférieure au plancher de l'orbite, l'os maxillaire en avant et en dedans, l'os zygomatique en avant et en dehors et l'os palata en arrière. Alors, cette paroi est le siège sur orbitaire, le siège du sillon sur orbitaire, qui s'étend derrière, qui s'étend derrière en avant, puis il se convertit en canal, un canal dans sa partie, dans sa moitié antérieure. Ici, il s'ouvre entre, dans l'os maxillaire en avant et en dedans, par le qu'on appelle le canal infraorbitaire, qui contient la terre infraorbitaire et les branches maxillaires de nertrugium. La paroi interne, il a la forme du quadrilatère, cette paroi est formée derrière, en avant, par une partie de la face latérale de l'os hythmoïdal, la lame pupéracée au os planum de la tête du huit, l'os lacrimal olympus et l'apophysie orbitaire de l'os maxillaire. Sur cette coupe de l'orbite droit, du latéral de la paroi, donc la composition de la paroi, elle est formée par l'os hythmoïdal en arrière, l'os hythmoïdal, l'os lacrimal et l'apophysie orbitaire de l'os maxillaire en avant. La surface orbitale de l'ingueux est divisée en deux parties, par une crête verticale, qu'on appelle la crête lacrimale postérieure. En avant de cette crête lacrimale postérieure, on trouve la boutière lacrimale, la boutière lacrimale où va surloger le sac lacrimal, puis en avant, la crête lacrimale antérieure qui donne insertion au tendon direct du ligament papibral inter. Cette paroi contracte des rapports avec le sinus hythmoïdal et le sinus hythmoïdal en arrière. L'os lacrimal présente deux parties, l'os lacrimal présente deux parties ou deux crêtes, la crête lacrimale postérieure et la crête lacrimale antérieure. Entre deux crêtes se trouve la boutière lacrimale, la boutière lacrimale, où va surloger le sac lacrimal, où va surloger le sac lacrimal. Oui, la crête lacrimale antérieure donne insertion au tendon direct du ligament palpébral interne. Après avoir vu les quatre parois de l'orbite osseux, nous allons maintenant étudier la base de l'orbite et l'apix orbitaire. La base de l'orbite, elle est circonscrite par le robot orbitaire, qui comporte l'orbite orbitaire supérieur, il est constitué par l'os frontal. Le robot orbitaire externe, il est divisé en deux parties. La partie haute est composée par l'apophysie orbitaire de l'os frontal. La partie inférieure, au bas, est composée par l'orport utero-extérieur de l'os malaire. Le robot orbitaire inférieur est formé en dehors par l'os malaire et en dedans par l'apophysie pyramidal maxillaire supérieur. Le sommet de l'orbite haut à l'apexe, il répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure. Un peu au-dessus et en dedans de lui se trouve l'orifice de canal optique. Il est formé par la face orbitaire rectangulaire de corps de suie 8, deux orifices s'ouvrant dans la cavité carrière, qu'on appelle le trosphino interne et un autre inférieur externe. Les orifices de l'orbite. D'abord le canal optique. C'est un orifice ovalaire creusé dans la base de la petite aile de suine huile dans l'apophysie orbitaire. Le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique qui fait communiquer les tâches antérieures de la base du crâne et l'orbite. Il livre le passage au nerf optique et à l'inter-opophysique. Entre le trou optique et la partie large de la fente sonoidale, il existe les yeux plus suspensés dans l'insertion au fond de la dosine, qu'on verra par la suite aux insertions du muscle opulomoteur. Sur cette coupe de l'apexe orbitaire au fond de l'orbite, vous voyez ici le trou optique. C'est l'orifice de version du canal optique. Ici, c'est la fissure orbitaire supérieure. Donc, le canal optique et la fissure orbitaire supérieure sont séparés par deux structures. On l'appelle le structure optique. La fissure orbitaire supérieure et la fissure orbitaire supérieure, elle est creusée entre la grande aile des finuites et la petite aile des finuites. La fissure orbitaire supérieure, elle a une forme de massue à grosse extrémité inférieure et interne. La fissure orbitaire supérieure de la fonte fluidale est dessinée entre la petite et la grande aile des finuites. La partie ronflée inférieure interne divisée par l'anodosine et traversée à l'intérieur de l'anodosine, le nerf nasal, le nerf motor ocular commun, la bonse supérieure et inférieure de la fissure, le nerf motor ocular externe, le nerf 6. En dehors de l'anodosine, le nerf platique, le nerf frontal et le nerf lacrymal. Sur ce schéma, de la fissure orbitaire se fonde une grosse massue à extrémité inféro-externe, se fonde une virgule à extrémité inféro-albertre. Il est divisé en deux parties par l'anodosine, l'insertion de l'anodosine qui donne l'origine du muscle ocular commun. Cette anodosine divise la fissure orbitaire en deux parties. A l'intérieur, l'anodosine livre un passage, la fissure orbitaire donne le passage au vent supérieur du nerf motor ocular commun, le nerf 3, le vent supérieur et la vent supérieure, le nerf 6, le nerf motor ocular externe et le nerf nasal. En dehors de l'anodosine, toujours dans la fissure orbitaire supérieure, le nerf lacrymal, le nerf frontal, le nerf ocular, le nerf 4, la veine ophtalmique. La fissure orbitaire inférieure, donc limitée par les os de l'os fumida, l'os maxillaire et l'os padatin, est située entre la paroi latérale et le plancher de l'oblique. Il fait communiquer l'orbite avec la force ferro-palatine. Les trous hithmoïdales, hithmoïdaux antérieurs et postérieurs, il livre passage aux atterres et aux nerfs hithmoïdaux, le nerf antérieur et le nerf postérieur. Vous voyez ici sur cette coupe de la paroi médiane d'orbite, ici c'est les orifices ou le trou hithmoïdal postérieur et le trou hithmoïdal antérieur. Donc ces trous, ces foramen, tu es dans la paroi médiane de l'orbite. Quelques exemples des applications pratiques de la pathologie orbitaire, surtout les fractures. Ici, c'est une fracture de plancher, la paroi inférieure, avec incarcération du muscle et de la graisse orbitaire. Et en mesure, voilà, une incarcération de droits inférieurs dans le foyer fractureur. Et c'est quelques exemples de pathologie tumorale. C'est une fracture de plancher l'orbite et c'est du prostitutus tumoral. Et c'est une isophtalmie axiale, donc un conflit entre le contenu, c'est-à-dire l'orbite, et le contenu, c'est-à-dire la graisse, les muscles, les nerfs et le bloc au cœur. Alors, on passe par la suite à la vascularisation d'orbite. La vascularisation d'orbite est assurée par deux systèmes artériels. Le système carotidien inter par l'artère ophtalmique. Le système carotidien externe par l'artère infraorbitaire. L'artère ophtalmique prend en charge la quasi-totalité de l'artère artérielle d'orbite. Le retour du noeud est assuré par les veines ophtalmiques. Alors, la vascularisation de l'orbite provient principalement de l'artère ophtalmique, qui est une branche de l'artère carotide. La vascularisation artérielle de l'orbite provient essentiellement de l'artère ophtalmique, qui est une branche de l'artère carotide interne. Elle pénètre dans l'orbite par le canal optique, dont de nombreuses branches collatérales destinées à vasculariser le globe oculaire par l'artère ophtalmique et aux annexes les muscles oculomoteurs et les paupières. Une branche collatérale de la carotide interne. L'artère ophtalmique présente trois segments. Un segment intracrânien et un segment intracrânien dans le canal optique et un segment intraorbitaire, c'est-à-dire dans l'orbite. Son origine, donc, il prend naissance au niveau de la face antéromédienne de l'artère carotide interne située au-dessus du processus prénumide antérieur. Cette origine est sujette à de nombreuses variations. Son trajet présente trois segments, donc un segment intracrânien, donc des longueurs variables de 3 à 15 mm. L'artère naissant directement de la carotide interne, son trajet est sinueux puis rectilie. A ce niveau, l'artère est en rapport avec la face inférieure du neurotique. C'est pareil. Le segment intracanalaire, elle est très courte. A ce niveau, l'artère chemine au-dessous du neurotique, au-dessous du neurotique. Le segment intraorbitaire comporte trois parties. Un segment latéro-optique, un segment latéro-optique, un segment latéro-optique, et placé en dehors du neurotique et à sa partie inférieure. Et un segment supra-optique, l'artère croise le neurotique en passant au-dessus du neurotique. Et un segment médio-optique, l'artère est en dedans par rapport au neurotique. Après avoir donné naissance au neurotique collatéral destiné à la vascularisation de l'orbite et le contenu orbitaire, l'artère ophthalmique perforce le septembre orbitaire au niveau de l'angle supra-interne de l'orbite. Et se termine en donnant naissance à l'artère angulaire et quelques branches frontales destinées à vasculariser l'artère ophthalmique. L'artère ophthalmique se termine au niveau de l'angle supra-interne. Ici, après avoir perforé le septembre orbitaire, il donne naissance à l'artère angulaire et puis quelques branches collatérales qu'on appelle des branches frontales destinées à vasculariser la peau de la femme. L'artère ophthalmique donne des branches collatérales qui sont très nombreuses, variables en fréquence, en origine, en nombre. Thématiquement, on distingue deux grandes groupes, les artères à destinée optique, c'est-à-dire à destinée optique, c'est-à-dire pour la vascularisation globoculaire, la vascularisation neurotique et la vascularisation neurotique par l'artère centrale de la rétine, les artères ciliaires longues et les artères neurotiques. Et puis, les branches à destinée annexiales, c'est-à-dire pour les annexes globoculaires, à savoir les artères supra-orbitaires, l'hythmoïdale, l'artère lacrymale, les artères musculaires et les artères palpébrales. Pour l'artère centrale de la rétine, c'est une artère constante. L'origine, elle prend naissance au niveau de l'artère ophthalmique directement dans ses contrôles de son détail. Cette origine est située au-dessous et en dehors de l'neurotique. Elle s'immine le long de la face inférieure de l'neurotique. Puis, elle pénètre à l'intérieur de l'neurotique. Puis, elle se termine au niveau de la papille par des branches terminales. Voici l'artère ophthalmique et qui est dans l'artère centrale de la rétine. Elle pénètre à l'intérieur de l'neurotique pour se terminer au niveau de la papille optique. Voilà la papille optique, l'artère centrale de la rétine, qui se divise à sa sortie au niveau de la papille optique par des branches temporales supérieures, nasales supérieures et nasales inférieures. Ici, vous voyez ici l'artère centrale de la rétine et à l'intérieur de l'neurotique. Les artères du neurotique qui sont nombreuses et grêles, schématiquement on distingue deux groupes, celles qui sont issues de segments intra-canalaires, c'est-à-dire à l'intérieur du canal optique, et celles qui sont issues de segments intra-orbitaires de l'artère ophthalmique. Les artères cellières postérieures, deux groupes d'artères cellières longues, qui participent au grand sac artériel de l'iris, une médiane et une latérale, et les artères cellières courtes, très nombreuses, destinées à la vascularisation de la coromite. Vous voyez ici la participation, la participation de l'artère ophthalmique, la vascularisation de la rétine et du globoculaire par l'intermédiaire de l'artère centrale de la rétine qui passe à l'intérieur de l'neurotique, et par les artères cellières courtes qui participent à la vascularisation de la coroïde et de la rétine. Par contre, les artères cellières longues participent à la vascularisation de l'iris, c'est-à-dire le grand sac artériel de l'iris, et la vascularisation de la coroïde et les muscles oculomoteurs. Une autre branche latérale de l'artère ophthalmique, c'est l'artère lacrymale, destinée à la vascularisation de la glande lacrymale principale. Donc, il prend naissance au niveau de l'artère ophthalmique dans sa partie latéro-optique, rarement au niveau de l'artère ménagerie moyen. Donc, son trajet, il passe sur le flanc supra-latéral de l'orotique, ce trajet oblique en rond, en avant et en dehors vers la paroi latérale de l'orbite. A ce niveau, l'artère est en rapport étroite avec le nid lacrymale au long du bord supra-latéral de l'orbite. Il se termine au niveau du pôle postérieur de la glande lacrymale. D'autres branches collatérales de l'artère ophthalmique, c'est l'artère supra-orbite. Il prend naissance au niveau de la face supérieure de la porte sur le milieu optique de l'artère ophthalmique. Son trajet est à tracoli. Il dirige en haut et en avant, dont la graisse orbite chemine. Le long de la face supérieure du muscle, le releveur de la paupière supérieure et l'oblique supérieure. Les intérêts éthmoïdaux antérieurs et postérieurs sont des branches collatérales de l'artère ophthalmique. Donc, l'artère ophthalmique prend origine au niveau du segment médio-optique de l'artère ophthalmique. On passe entre le muscle oblique supérieur et le releveur de la paupière supérieure. Pour se terminer en donnant des branches pour la durmère de la lame criblée des fosses nasales, le muscle oblique supérieur et le muscle au niveau de la paupière. Pour les artères éthmoïdaux antérieurs, donc une connaissance au niveau du segment médio-optique de l'artère ophthalmique. Il termine à la face supérieure de l'artère ophthalmique et pour se terminer au niveau des fosses nasales. Les artères musculaires sont d'autres branches collatérales de l'artère ophthalmique. Les artères musculaires inférieures sont constantes, volumineuses et prenez sens au niveau de la face inférieure de la portion médio-optique de l'artère ophthalmique. Il suit un trajet en se plongeant vers le plancher pour vasculariser les muscles oculomoteurs. Les artères palpéraux, donc en ordre de 2, supérieure et inférieure, supérieure et inférieure sont des branches collatérales de l'artère ophthalmique, supérieure et inférieure. Les branches sont destinées aux 2 poupières, la poupière supérieure et la poupière inférieure. Et chaque artère se divise en deux branches, chaque artère se divise en deux branches. Les branches terminées de l'artère ophthalmique sont deux types. L'artère angulaire, qui est une branche terminale de l'artère ophthalmique, qui est située au niveau de l'angle du poromédien, elle descend le long de la racine du nez au synastomogène avec la branche terminale de l'artère faciale, c'est-à-dire l'artère du nez du nez. L'artère frontonde, c'est la vascularisation, qui est le long de la face. Le système carotidien externe participe aussi à la vascularisation de l'orbite par l'intermédiaire de l'artère infrarobitaire, qui est en essence au niveau de l'artère maxillaire, et qui chemine dans le sillon infrarobitaire de la planche de l'orbite, puis dans le canal infrarobitaire, et se termine en vasculariser la région de l'orifice supérieur du canal de l'artère, la crème nasale. Le deuxième artère du système carotidien externe, c'est l'artère du ménageur lacrymal, donc il connaît ce niveau de l'artère du ménageur moyen, et qui pénètre dans la cavité orbitaire par la paula latérale. La vascularisation veneuse, donc deux veneux de contenu orbitaire et assurés par trois veines, la veine ophthalmique supérieure, qui est formée par deux racines, supérieures et inférieures, et puis la veine ophthalmique moyenne, issue des veines musculaires, d'avoir des veines latérales et inférieures, puis la veine ophthalmique inférieure, issue des veines musculaires, obliques inférieures, du muscle droit inférieur et du muscle latéral. Alors, pour conclure, il faut retenir en pratique que l'évaluation d'une atteinte orbitaire doit distinguer des lésions intra-orbitaire, des lésions péro-orbitaire et intra-oculaire. Cette distinction est la base du diagnostic clinique, d'une pathologie ruitaire, un diagnostic différentiel. L'évaluation doit commencer par un examen clinique, donc un examen clinique méthodique, par l'interrogatoire, à la recherche des veines, l'armement, des renoueries et l'époussmie, l'inspection en cas de paralysie de glorieux, l'exophtalmie axiale, oblique, une tumefaction de l'ongle interne, les signes inflammatoires autour du glorieux oculaire et de l'orbite, pour mesurer la culture visuelle aussi bien de loin que de près, et les signes endocriniennes et neurologiques par un examen aurel et un examen endocrinien. L'imagerie de l'orbite est orientée dans le temps de données cliniques, l'échographie oculaire pour la biométrie, c'est-à-dire l'angro-axiale, l'ontéroportie de glorieux oculaire, TDM orbiter, c'est une gestion, une gestion, une maladie, l'IRM, l'ongiographie, la chronographie et l'amniveau de la vie. Je vous remercie.